Salut Youtube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon gars Nico Connett. Alors c'est une vidéo, tu me demandes ce champion tous les deux jours. J'ai compris les amis, guide Thalia. Alors ça sera Thalia Jungle et pas Thalia Mid avec mon ref Nico Connett qui est Grandmaster en jungle. T'auras tous ses liens dans la description, donc n'hésite pas à les commenter, lui poser tes petites questions sur sa chaîne Twitch tout simplement. Laisse un petit like, un petit commentaire à cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Toi qui regardes, je sais que tu regardes ce guide et que tu n'es pas abonné. Abonne-toi, je rush les 10 000 abonnés et si jamais tu as cette vidéo et qu'on les a déjà dépassés, merci. Pense à t'abonner parce qu'on va rucher les 20 000 frérot, évidemment. Et n'oublie pas que bon aujourd'hui, tout ça c'est pas en live, mais d'habitude ça se passe en live, tu peux venir poser tes questions. J'ai même des bandeaux pour mettre des messages en avant. Tu vois par exemple, je mets un truc au hasard, Akamoka qui me dit à plus force à toi. Voilà, merci Akamoka. Mais voilà, n'hésite pas à venir sur la chaîne Twitch, pense à te follow, tu me dis que tu viens de YouTube, ça fait toujours plaisir. Laisse un petit like, un petit commentaire et je te rappelle qu'on a un service de coaching gratuit sur le Discord. Ciao ciao, bg, j'allais dire bisous, mais bisous aussi. Ciao ciao, à la prochaine. Mes intros c'est une catastrophe. T'as plusieurs pages de runes ou... Alors je pense que... Moi je joue une seule page de runes, mais il y en a qui jouent deux pages de runes, donc c'est soit Dark Harvest, soit First Strike. Ouais, c'est qu'en général c'est souvent ça. Moi j'utilise cette rune-là parce que je préfère jouer à Dark Harvest. Ok. Donc c'est Dark Harvest avec Ship Shot, donc pour... Quand ils sont stun, tu fais plus de dégâts. Ok. Ça te fait des trous de mails, donc des dégâts bruts. Ok. Ensuite avec les yeux, enfin le E-Ball Collection, ok. Ouais, et cette rune est assez OP, donc c'est très fort sur Talia quoi. Tout ça OP ? Parce qu'il est gagné des golds, c'est... ouais quand même. Ok. Et pour quelqu'un qui est moyenne dans une game, est-ce qu'il pourrait prendre une autre rune que celle-là ? Parce que le problème de cette rune, c'est que moi je pense à des joueurs comme moi, tu vois. Parce que moi je suis gold, je prends pas cette rune. Parce que le truc c'est que je suis un greeder, déjà. En plus, les games elles durent 40 minutes. Donc Treasure Hunter, tu vois, ça m'enlève une rune, ça m'emmerde un petit peu. A titre personnel, est-ce qu'on pourrait prendre autre chose ? Alors moi, pour le plus bas élo, je construisais peut-être cette rune-là. Ok. Qui donne de la mousse speed en dehors des combats, parce que c'est très fort la mousse speed. Après l'Ultimate Hunter, ça sert un peu à rien sur Thalia. Enfin, c'est cool, mais c'est pas... Ça donne pas grand chose. Pas Game Breaker. Autant prendre ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est celle-là que je conseillerais le plus, quoi. Ok. Je te pose la question parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, tu vois. Parce que toi, ton elo, tu sais Snowball, tu sais utiliser tes ressources. Techniquement, on parlera pas de la Fiora d'avant, mais... Tu sais, tu sais utiliser tes ressources, tu sais faire des trucs avec, tu vois. D'ailleurs, la Fiora m'a ajouté en amie, et je pense qu'elle voulait m'insulter. C'est ça à chaque game, j'en peux plus. Bienvenue en master, mec. Ok, donc on pourra jouer Renate Les Hunter pour un peu plus bas et l'eau. Ouais, on peut partir sur ça, ouais. Parce que tu vois, comme je te dis, je vais en parler pas en 30 ans, mais tu vois, le problème de la rune Trésor Hunter, c'est que si t'es pas sûr de toi, frérot, c'est pas si fou. Alors, c'est sûr que même si t'es en retard, tu peux revenir et tout, mais je trouvais que c'est qu'au bout d'un moment, t'as plus de rune, quoi. Bah, en fait, c'est ça, si t'es un peu en retard, c'est difficile, mais quand t'es devant, c'est vraiment super fort, quoi. Ok. Bon, dans tous les cas, toi, tu joues Trésor Hunter, du coup, voilà. C'est ça. Et ensuite, en deuxième, de l'autre côté, tu vas prendre... En deuxième, du coup, là, les pages de rune, c'est vrai, ouais. Ok. Avec Transcendance et Waterwalking, parce que Transcendance, bah, la CDR, c'est super fort. Sur le champion, parce que tu peux spam tes Q, ou tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, sur un match, d'habitude, tu prends souvent ces trucs-là, j'ai l'impression que tu prends le plus. Et Waterwalking, c'est fort pour la jungle, du coup, pour se déplacer super rapidement. Surtout avec le passif de Talia, bon, je vous l'expliquerai après, mais c'est super fort aussi avec le passif de Talia. Ça fit bien, ouais, ok. Et ensuite, tu vas jouer Attack Speed ? Ensuite, ouais, je joue Attack Speed, y'en a qui prennent ça, mais j'aime bien pouvoir kite les camps plus facilement avec l'Attack Speed. Ok, ça, c'est une question de confort, ça. C'est ça. Je prends Attack Speed et... Force Adaptative. Et la Renda D, et puis... Ça, c'est adapté en fonction des games. Des fois, tu prends Armoire, des fois, tu prends Magic Résist, des fois, tu prends plus... Le heal, s'il y a un peu des deux, ça dépend des games, quoi. Ok. Parfait. Est-ce que tu peux nous montrer une page de rune pour la faire ? Bah, parfait, t'es incroyable. J'ai l'impression que t'es le roi du monde. C'est la deuxième page de rune. Bon, moi, je l'utilise quasiment jamais, parce que je trouve que le Dark Hervé, c'est vraiment beaucoup plus fort. Ok. Genre, c'est... En fait, le fait d'avoir Smite bleu, plus... Enfin, Talia, tu peux tellement one-shot des gens avec le Dark Hervé, je trouve ça insane. Ok. Du coup, ça a beaucoup plus de value que le Prime First Rack, j'ai l'impression. Ok. C'est ce que les gens prennent d'habitude le Dark Hervé, quoi. Ok, d'accord. Mais sinon, pour la deuxième rune, c'est... Question de goût aussi. First Strike. C'est ça, ouais. Tu prends les boots. C'est ça, à essayer. Après, c'est... Les boots, ouais. À force de faire, tu sais, des vidéos sur les runes, je commence à comprendre les runes, tu vois ce que je veux dire, au moins ? Ouais, ouais, ouais. Bah, les boots pour économiser des golds et avoir tes boots. C'est ça, c'est un peu... C'est un peu pouvoir acheter des items plus rapidement, on va dire, parce que tu prends aussi Future Market. Là, par contre, c'est un truc où tu peux vraiment snowball à mort, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, tu peux. Et après, du coup, Future Market, pour pouvoir acheter les items plus facilement, ça attendait, mais ça peut être bien à des bons timings, quoi. Ok. Et ensuite, tu prends la CTR. Cosmic Insight pour le smite et la CTR. Ok. Et ensuite, bah, en deuxième, comme dit, tu peux prendre e-ball ou, bah, du coup, cette rune-là, pour ceux qui sont un peu plus by-law, ou celle-là, si tu veux vraiment snowball de fou. Là, par contre, ouais, tiens, t'as vraiment un power spike de gold abusé avec ça. Ouais, 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 c'est exactement ça. Enfin, si tu commences le jeu et que tu joues le champion, bah, c'est... Tu vas mourir dans la jungle, en fait, avec le champion, parce que tu vas pas comprendre comment il faut clear. Et pour moi, par exemple, qui joue jungle fréquemment, est-ce que je pourrais jouer Talia ? Oui, tu peux. Bah, après, ça demande un peu d'entraînement pour connaître les combos et connaître... Enfin, comprendre comment jouer le perso, comprendre comment clear, enfin, tu peux facilement apprendre le champion. Je dis pas que tu peux pas le jouer à by-law, c'est juste que c'est beaucoup plus difficile que de jouer des champions plus basiques, comme... Je sais pas, maître Yi, je sais pas quel jungle est assez simple. En gros, maître Yi, mais que tu veux. Maître Yi nocturne, des trucs... Ouais, maître Yi, c'est un bon exemple. Non, maître Yi, je pense qu'on a fait le tour. Le passif, du coup, tu surfes, littéralement, en fait. Dès que t'es près d'un mur, Talia, du coup, va monter sur un caillou. Et tu vas pouvoir surfer sur les murs, enfin, autour des murs. Dès que t'es autour des murs, tu peux surfer comme ça. Et ça, ça, tu peux l'utiliser que hors combat, en fait. C'est-à-dire que si tu te bats contre un ennemi ou contre des monstres aussi, bah, en gros, le passif va plus être là, donc tu vas le perdre en boucle. D'accord, ok. Et ensuite, tu le récupères, et ça te permet de... Lâche-moi. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite, tu vois, pour te déplacer, quoi. C'est stylé, en vrai. Je trouve ça un petit flow. Ouais, c'est plutôt cool. Genre, tu peux follow les murs comme ça et te déplacer. Ah, mais du coup, t'as un clear jungle, je suppose que c'est un champion, le premier clear est immonde et après, ça, tu commences à enchaîner. C'est ça, c'est un peu comme tous les appels de jungle, en vrai. Bah, il y a... Genre, il y a Nidali, Evelynn, des trucs comme ça. Dès que t'as un peu d'items, tu détruis les camps, quoi. Ah, ok, je vois. Mais c'est sûr que le premier clear, c'est vraiment le plus dur, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, le Q-Spell. Alors, le Q-Spell t'envoie, du coup, combien de cailloux ? Je sais même plus. Quatre, je crois, j'ai l'impression. Un, deux, trois, quatre, ouais. Ça se fait automatiquement, c'est pas toi qui... En gros, il en envoie quatre et ensuite, tu... Ouais, en gros, juste, tu fais un Q-Spell. Du coup, ensuite, ça envoie des cailloux tout droit. Ok. Et ensuite, du coup, tu as une zone qui apparaît au sol. Et tu peux réactiver tout. Bon, normalement, il y a un petit CD. Tu vois, là, il y a un petit CD. Ok. Normalement, c'est plus long dans les plus bas de niveau, genre cinq secondes ou je sais pas exactement. D'accord. Mais du coup, tu peux réactiver ton Q et à ce moment-là, ça envoie un gros rocher comme ça. Et ces gros rochers, du coup... Et si tu laisses la marque, elle reste indéfiniment au sol ? Ah, non, encore. Non, elle disparaît. Je sais pas au bout de combien de temps. Elle disparaît au bout d'un moment. Et du coup, il y a des combos... Ça sert à rien, en vrai, parce que tu pourras pas renvoyer un gros caillou, dans tous les cas, si tu vas dedans, non ? Comment ça ? Quand tu queues spell, là, tu vas pas utiliser ton gros caillou, du coup. Tu parles la zone. Ouais, quand tu revas dedans, ça te met le gros caillou ? Ouais, c'est ça. En fait, quand t'es dans la zone, bah t'es obligé de... T'as obligatoirement un gros caillou. Donc, si t'as deux zones comme ça à côté, et que t'es ici, bah tu vas obligatoirement lancer un gros caillou, tu vois. Et là, tu vas encore relancer un, ok. Ah, du coup, tu peux setup des trucs pour avoir le gros caillou, quand même ? Tu peux, ouais. En fait, le gros caillou fait un gros... Des gros dégâts bruts. Et ça stun, ça peut stun, ça peut stun un monstre de la jungle. Enfin, ça stun les monstres de la jungle. Là, je vais te montrer. Donc là, tu vois, j'ai les plus spells normal, et ensuite, je vais mettre le gros caillou, et ça va le stun, en fait. D'accord, ok. Ça marche que sur les monstres de la jungle, ça marche pas sur les ennemis. D'accord. Mais c'est ce qui fait beaucoup de dégâts, ce... Ok. Alors, ça fait, oui, ça fait... Ça fait un peu plus de dégâts que le plus spell normal. D'accord. Mais du coup, ça fait plus de dégâts d'un coup, plutôt que... C'est-à-dire qu'en late game, tu peux Q-spell, et ensuite, direct réactiver ton Q, et tu peux one-shot quelqu'un, comme l'a fait la game d'avant, la Talia. D'accord. Pour ceux qui ont vu la vidéo game hiverne, un grand master sur hiverne, vous aurez. Yep. Ok. Voilà, voilà, bon, c'est à peu près tout à savoir. Oh, c'est relativement facile, en vrai, hein. Alors, je te laisse... Ah oui, j'ai oublié de dire, sur le Q, ouais, il y a le... Donc, quand tu actives ton Q, et tu le réactives, en fait, ça baisse la CD de ton sort, enfin, de ton Q-spell, du coup. D'accord, ok. Je sais pas si j'ai été assez clair. Donc, tu lances ton Q, tu le réactives, et ça va baisser la CD. Ah ouais, tu l'as quasiment derrière tout le temps. Ah ouais, c'est très fort, là. Là, t'as une CD de 3 secondes, là, si tu le réactives, bah, ça baisse de, je sais pas... Ouais, 50%, le cooldown du Q. Il faut toucher le Q ou il faut juste réactiver ? Il faut juste réactiver. Alors, juste, si tu fais ça et que tu renvoies, là, la CD sera baissée. Ah, ok. Mais du coup, si tu fais ça, bah, tu peux aussi décaler et renvoyer un Q plus rapidement, tu vois, ça dépend de... Ça dépend de comment tu veux prendre le Q. De comment tu joues, ok. C'est ça. Ok, du coup, le Z. Voilà, donc ça, c'était tout pour le Q. Euh, j'ai dit qu'il slow ou pas ? Non. Je crois que j'ai pas dit qu'il slow, mais le Qspell, mais le Qspell, du coup, le gros Qspell, il va aussi slow. Donc, que ce soit un ennemi ou un monstre de la jungle, il va aussi slow. Bah, il est stun, les monstres de la jungle du coup. Alors, oui, bah, il est... Bon, un peu des deux, on va dire. Il est stun, mais il va être slow aussi un petit peu, quoi. Il est stun, ouais. Bon, en tout cas, sur les ennemis, ça les slow, ok, t'inquiète. C'est ça, ça va pas à l'estun. Le Z. Voilà. Du coup, ça va être tout pour le Q. Ensuite, le Z, c'est simplement un rocher, en fait. Ok. Simplement un rocher que tu peux diriger. Attends, je vais mettre comme ça. Tu peux le diriger, en fait, pour choisir là où tu vas envoyer. Donc, ça veut dire que c'était un ennemi. Ah, tu peux le out, le out, d'un fight, tu peux le ramener vers toi. Tu peux le décaler vers là, tu peux ensuite... Enfin, tu peux toujours le... Enfin, en fait, tu peux choisir la direction. Ah, c'est fort. Et tu peux l'envoyer où tu veux, en fait. Ok. C'est dur à maîtriser, l'endroit où tu l'envoies ? Ouais, le Z, c'est un peu difficile à maîtriser. En fait, je conseille au début, si on commence sur Thalia, d'enlever le... On va mettre un smart card, quoi, d'enlever ? C'est ça. Enfin, d'enlever le smart card, du coup. Parce que tu vas pouvoir cliquer et ensuite viser là où tu veux. Bon, c'est un positif, c'est un positif, c'est un positif, c'est un positif, c'est un clic. Non, justement pas. Enfin, c'est-à-dire ? Enfin, je veux dire, tu as juste à le mettre sur la... Ça bloque sur l'adversaire après une fois qu'il s'est dessus, non ? Alors, oui, en fait, il sera là, mais si l'adversaire bouge, tu ne vas pas le toucher, en fait. D'accord, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que du moment où tu lances dessus... En fait, le temps de cast, tu ne le mets pas n'importe où, tu peux pas le mettre sur un endroit vide. Ah, si, justement, tu peux l'envoyer où tu veux. Ah, ok, ok. C'est-à-dire que ça ne va pas viser automatiquement le mec dessus, tu vois. D'accord, je croyais, moi, ok, d'accord. Non, non, pas du tout. C'est comme le pillar de Trundle, quoi. Ouais, en fait, tu vises n'importe où, tu vois, tu peux viser où tu veux. Ça veut dire que c'est un peu difficile à toucher, quand même. Quand un mec bouge, c'est vraiment difficile à toucher. Ok, ok, my bad, my bad. Tu vois, je pose la question parce que je ne sais pas si c'est le mec qui... Ah, ça ne fait pas des dégâts, ça ne fait pas des dégâts, juste ça décale la personne. Mais du coup, il y a un combo à faire avec le E. Donc, le E, du coup, c'était tout pour le Z, quoi. D'accord, ok. Ça a aussi un long CD, donc à peu près 15 secondes niveau 1, on va dire. C'est beaucoup, en vrai. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ok. Ça me donne envie de jouer ta lire, putain. Ouais, le champion est cool. Genre, vraiment, en jungle, c'est vraiment plaisant. Voilà, c'était tout pour le Z. Donc, ensuite, il y a le E, où tu envoies, du coup, une grosse... Enfin, tu envoies des gros cailloux en longueur. Ok. Du coup, ça va slow vite fait les ennemis. D'accord. Et ça va faire des dégâts AP. Donc là, tu vas faire un peu de dégâts et il y a un retour. Ça veut dire que quand ils disparaissent... Ok, je crois que ça ne fait plus, en fait, ça. Ok, ça a été enlevé, c'était sur l'ancienne. Parce qu'elle a été rework, il n'y a pas... T'es gâte, t'es pas aussi. Mais je crois que c'est qu'un mec marche dedans, non, que ça fait des dégâts. Alors, non, c'est pas ça, c'est qu'un ennemi dash. Ça veut dire que quand tu joues contre des Akali, des Irelia, des Sylas, tous les champions qui dashent, vraiment, n'importe quel dash, des Kalista, des Rakan, tout ça... Ok. En fait, s'ils vont dash dans la zone, ils vont se faire stun automatiquement, en fait. D'accord. C'est pour ça que le combo de Talia, en fait, c'est... Tu mets ton E, tu mets ton Z, et en gros, tu peux pousser le mec dans les cailloux, et il va se faire stun direct. Ah, c'est long, en plus, putain. Oui, c'est long. Et en plus, tu peux le faire sur plusieurs, en plus. Oui, c'est ça, donc, s'il y a plusieurs ennemis, là, c'est super fort, en fait. Mais vu que c'est un spell assez dur à toucher, tu touches pas forcément à chaque fois. Tu vois, tu peux ramener les trois comme ça, et c'est super fort, en fait. Ah ouais, putain. Si tu touches, c'est super fort. Ah, c'est Game Breaker de fou. Donc, si t'envoies ton Q... Alors, attends. Si t'envoies ton Q et que tu fais ton combo, c'est beaucoup de dégâts, puis après, le gros Q-spell chargé, tu vois, c'est vraiment vénère, quoi. Ok. D'ailleurs, une question de quoi, sur le Q-spell chargé, ça tape en zone, le gros ou pas ? Ah oui, si j'ai pas pensé, c'est vrai. En fait, le Q-spell, il attaque en Ae, ça veut dire que si t'as plusieurs ennemis, n'importe quoi, des creeps, n'importe quoi, en fait, tu vas toucher en Ae, donc ça veut dire que ça va taper les deux en même temps, quoi. D'accord. Et pareil pour le gros Q-spell que tu renvoies, quoi. Ça va taper aussi en Ae. D'accord, ok. En fait, souvent, Riot, il change le truc, des fois, le Q-spell, il tape un seul truc, un seul, enfin, une seule personne, il tape en Ae, ouais, c'est ça, et des fois, il remette, enfin, c'est, des fois, il change, enfin, c'est, des fois, il change, enfin, il a beaucoup changé, t'allier, en vrai. Voilà, voilà. Et enfin, le R, du coup. C'est un tour pour le E. Voilà, donc le combo, en vrai, c'est à peu près ça, tout le temps, tu vas devoir Q-spell, ensuite, tu vas faire ton combo avec le E, pour pouvoir les bump, les envoyer sur le côté. Non, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre ton Z d'un côté et ton E de l'autre, en fait. T'es pas obligé de mettre ton TAPI et... Ouais, bah, oui, oui, c'est ça. Ok. Alors, attends. C'est un truc con, mais moi, ça me... Tu peux mettre ton E là, et ensuite, envoyer, par exemple, celui-là, tu peux l'envoyer direct là-dessus, en fait. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait, le champion est assez difficile, parce que tu dois anticiper beaucoup les mouvements des adversaires, quoi. D'accord. Parce que si le mec, il est en train de bouger, toucher ça, c'est pas facile, quoi. Ouais, après, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment out un mec d'un fight et tout, c'est vraiment fort. Tu peux faire passer un mec d'un côté d'un mur à l'autre, ou pas ? Euh, je... Oui, normalement, je crois que oui. Attends. Je crois que ça m'est jamais vraiment... Tu sais, un fight là, le mec, tu... Ouais, ouais, il est bump de l'autre côté, ouais. Ouais, c'est fort, quand même, ça. Ouais, mais après, ça n'a pas une énorme range. C'est pour ça que je pense que ça ne m'est pas beaucoup arrivé. Genre là, par exemple, je crois pas qu'il va être bump. Ouais, tu vois, c'est vraiment qu'il faut qu'il soit collé au mur pour pouvoir le dégager, quoi. Oui, bon, ça pourrait arriver, quoi. Il peut être justement, ça, quoi. Ouais, ouais, ok. Et encore, c'est pas... Ouais, ça ne peut pas arriver, c'est ça. Ok. Bon, enfin, le R, excuse-moi, je te pose des petites questions, parce que ce truc, en plus... C'est de la data, comme on dit. C'est normal. Ça me donne l'invitation aussi, c'est pour ça. Le R, du coup, tu sais, il est énorme, le R. Donc, bon, là, il est niveau 2. Par exemple, niveau 1, il fait à peu près... Ouais, cette taille-là, à peu près de là à là, tu vois. Ok. Là où je suis, là, à peu près, niveau 1. Et, en gros, tu vas faire spawn un gros mur. C'est-à-dire que c'est super fort, des fois... Bah, si je regarde souvent des games de pro ou quoi. Mais, par exemple, une Talia qui joue mid, elle va pouvoir faire des grosses décales au bot. Donc, avec son R, elle va... Bah, attends, non. Ok, je ne voulais pas l'expliquer comme ça, parce qu'il y a une autre mécanique. En gros, tu vas pouvoir créer un mur. Donc, bloquer tes ennemis. C'est-à-dire que là, le gars, il sera bloqué ici. Donc, tu vas pouvoir adhérer le combo. C'est super fort de faire ça aussi. Ok, un peu à l'anigle, quoi. Ennemis, un mec... Ouais, ouais, c'est un peu ça. Ok. Un mec qui... Bah, après, le mur est super grand, quoi. Il va faire toute cette taille-là, tu vois, niveau 2. Et, du coup, ça, c'est le premier R. Donc, après, tu peux appuyer deux fois sur ton R pour pouvoir suivre ton R, en fait. Ok. Du coup, tu peux traverser une énorme... Tu peux faire des gangs de baisers avec ça. Bah, c'est ça. Niveau 1, c'est pas non plus énorme. Comme je te dis, ça va à peu près de là à là, tu vois. Donc, tu dois quand même être assez proche de la lane pour pouvoir ulti. Mais niveau 2, c'est quand même très grand, la distance, en fait. Parce qu'en fait, ça m'est pensé un peu à leur pointeur. Donc, je suppose, dans la technicité, tu vas bot, tu bloques la bot lane avec ton R. C'est ça. Et après, tu... Par exemple, je joue de ce side-là. Là, il y a la bot lane ennemis. Ils sont là, en train de se battre ou de prendre des CS. Je peux arriver derrière, les bloquer. Je peux mettre là, tu vois, mettre mon E. Et s'ils doivent dash, bah, ils vont se faire quand même. C'est toi qui décide quand est-ce que t'as arrêté ton R, quand t'es su ? Alors, oui, tu peux. En fait, si tu... Là, j'ai juste appuyé deux fois sur R. Sauf que si je clique sur le côté, ça va me faire descendre à l'endroit où j'ai cliqué, en fait. D'un côté ou de l'autre ? Ouais. Et ce qu'ils ont changé avec Talia, c'est que maintenant, elle fait un gros saut après son R. D'habitude, elle est juste à côté. Et maintenant, elle fait un gros saut pour pouvoir arriver vraiment devant les ennemis, quoi. OK. Voilà, c'est à peu près tout avec le R. OK. Bah, écoute, on passe... Est-ce qu'au niveau des tricks, des combos, t'as des trucs à nous rajouter ou c'est assez linéaire et on a fait le tour ? Bah, pas spécialement. On va dire que le combo de base, c'est vraiment de Q-spell. Tu mets des Q-spell, des auto-attaques. Ensuite, si tu veux vraiment en teamfight, tu peux mettre des Q-spell, mettre tes sorts. Enfin, en fait, c'est vraiment qu'il faut tout mettre en compte. C'est du feeling, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux spammer ton Q parce que le Q, tu l'as très souvent. Alors que le E, Z, c'est à peu près la même CD. Il faut l'utiliser... Oui, tu l'as peut-être plus rapidement. Il faut l'utiliser vraiment sur des teamfight, quoi, ou pour one-shot un mec. Ouais, 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 c'est ça. OK. Du coup, c'est un peu ça, le but du combo. Tu mets tout le temps tes spells. OK. Et ce que je conseillerais, c'est... Alors, vu qu'il y a un anti-dash, du coup, sur le E. En fait, c'est comme le Z de Poppy. Je sais pas si tu connais bien Poppy. Pas trop, mais ouais, le Z, c'est la zone qu'elle a autour. Le Z, elle a une grosse zone autour et les gens, s'ils dashent dedans, ils se font... Ils sont rejetés. Bump un peu. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu pareil pour Talia, sauf que du coup, ça va faire le même effet que le Z, tu vois, ça va aller bump comme ça. Enfin, ça va pas les bump sur le côté, mais ils vont se faire stun direct dessus et ils vont prendre des dégâts de ouf s'ils dashent dedans, en fait. Et en plus, tu peux remettre un Z par-dessus et reprendre des dégâts, le mec, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en fait. Le mec, par exemple, il va se faire... Là, il a dash ici. Tu peux le rebump et qu'il reprenne des dégâts ici, en fait. Parce qu'il est stun ici, tu vois, c'est super fort. Chaque pierre, c'est des dégâts, c'est ça ? Et en plus, tu peux spam ton Q et l'envoyer tout le temps, en fait. Parce qu'en late game, t'as très souvent ton Q. Tout le temps, envoyer des gros rochers, tu vois, faire super mal. T'as beaucoup de range aussi. Donc, tu peux jouer vraiment avec la range de fou. J'aime beaucoup le champion. T'envoies des spells de super loin. Tu recules, tu renvoies des spells, tu vois. Ça se voit, tu kiffes le champion, gros. C'est trop bien, je te jure, c'est trop bien. Ok. Voilà. Sinon, le combo, comme je disais, tu peux, en teamfight, par exemple, te positionner à côté de ton ADC pour éviter qu'ils se fassent go-in par des Rakan, des Akali. Par exemple, juste tu mets... Rien que de mettre ton E, ça va les dissuader de venir sur ton ADC, en fait. Enfin, sur n'importe qui. Rien que de mettre ton E, ça va le dissuader de Dachine parce que s'ils dashent dedans, ils sont morts parce qu'ils prennent beaucoup trop de dégâts. Et ils seront stun, etc. Et après, tu peux les tuer, quoi. Rien que de mettre ton E à côté de quelqu'un ou de jouer autour de ton E, c'est super fort, en fait. Ok. Mais comme dit, si tu poses juste ton E, ça fait pas énormément de dégâts. Ça en fait un petit peu quand tu le mets. Ça en fait plus, du coup, quand les gars part. Mais le but, c'est vraiment que les ennemis dashent dedans ou que toi, tu fasses ton combo avec, quoi. D'accord, ok, je vois. On va dire, le Mythic change en fonction des match-up, des teams qui en passent, etc. Ok. Donc, en premier item, déjà, tu prends le smite bleu. Enfin, en tout cas, moi, je prends le smite bleu pour coupler avec le Dark Harvest. D'accord. Tu peux faire proc le Dark Harvest avec le smite, quand tu as le smite bleu. Du coup, c'est super fort si tu veux terminer quelqu'un ou juste, en fait, c'est très one-shot, en fait. Ouais, le slow, c'est bien aussi. Ok. Tu peux très facilement one-shot avec le champion. Ok. Et du coup, le smite bleu, c'est vraiment super fort avec Dark Harvest. Voilà, du coup, tu pars sur smite bleu. Bon, évidemment, les potions, etc. Donc, tu as deux fois, je suppose, c'est Everfrost et Luden, c'est ça ? Alors, il y a... Bah, justement, un peu moins Everfrost, mais... Enfin, en fait, les trois. En fait, il y a... Tu pars d'abord sur Luden. Ok. Donc, tu vas prendre ça en premier... Normalement, tu es censé prendre ça en premier bac. Enfin, en premier bac, tu n'auras pas assez de gold. Mais on va dire, tu pars sur ça en premier... dans tes premiers bacs, etc. C'est vraiment d'avoir ça parce que tu as vraiment... En early, tu n'as pas énormément de mana, quoi. Ok. Donc, c'est important de rejeter du mana. Ensuite, je ne suis pas... Bon, on va dire, ça, c'est le build que je fais habituellement. Le build le plus connu. Ok. C'est partir sur Luden parce que ça donne beaucoup de dégâts et en vrai, le mana est très fort sur le champion. Ok. Le passif coule bien avec le fait de one-shot, en fait. D'accord, ok. Sort sur... Je suppose, de quoi ? Chaussures de sorciers, du coup, je suppose ? Euh... Oui. Oui, oui, oui. Chaque game, tu fais ça. Bon, après, ça, tu peux le faire peut-être avant Luden. Enfin, ça dépend de... Ouais, de quoi de ta game, exactement. Des fois, moi, j'achète juste les bots et après, je finis Luden, après, je finis mes bots, tu vois. Ok. C'est souvent ça que je fais. Bah, ça, c'est le... Je suppose que tu pars sur Shadowfly, il manque 3, du coup, là. Alors, ça dépend des games. Les games où je suis vraiment derrière, je prends Zonar 2. Après, maintenant, le Zonar a été nerf, on va dire. Il coûte plus cher, etc. Il est nerf, c'est buff en même temps, c'est 50-50. Ouais, ouais, il coûte un peu plus cher, du coup, je sais pas. J'ai pas fait assez de game encore. Ok. Souvent, quand je suis vraiment très derrière, je prends Zonia, après, ça dépend. Ok. Mais en tout cas, en deuxième item, ouais, je pars sur Shadowflame, donc, parce que ça, comme je dis, ça coule bien avec Talia, tu fais beaucoup de dégâts. Avec la peine et magique aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça donne les... Mais si il y a trop de RM, tu pars sur Void à la place, non ? Je suppose. S'il y a trop de RM, ouais, ça dépend... Bah, peut-être pas en deuxième item. Je pense qu'en deuxième... Je crois qu'en deuxième item, c'est un peu... C'est un peu chaud. Ok. En fait, très souvent, je fais ça comme item. Si je suis vraiment derrière, je fais Zonia en deuxième, donc, je fais Zonia à la place de Shadowflame. Ensuite, peut-être Voicetaf et Shadowflame, tu vois, mais si je suis derrière, j'ai pas le temps d'acheter tous ces items. D'accord. Ah bah, dis-toi que si t'es derrière avec Talia, faut vraiment jouer utilitaire, jouer avec tes alliés, essayer de bien positionner ton E. Ok. Et c'est pour ça que le Zonia est très bien. Bait des fights en utilisant ton Zonia. Parce que si t'es mal dans la guerre, c'est pas toi qui va carrément. Quand t'es en Zonia, je viens de voir. Ah oui, bon après ça, c'est sur beaucoup de champions. Dix. Tu peux Zonia Qspel ou genre E. Qspel, tu vois. Je veux dire E. Zonia. Ouais. Tu peux faire comme ça, tu vois. Ça m'est arrivé de le faire beaucoup, genre. Imaginois un ennemi à HP, moi j'ai un HP aussi, je fais ça, tu vois. Le mec, il meurt parce que j'ai Dark Harvest et moi je suis en Zonia, du coup, il ne peut pas me tuer. Ok. Ça m'est arrivé de faire ça aussi. Ensuite, tu peux partir sur quoi d'autre, comme Mythique du coup ? Comme Mythique, ouais. Alors attends, je vais déjà te montrer du coup. Ouais, le Fiel. Du coup, ça c'est un peu le corbule que tu fais. Ok. Des fois, moi je ne fais pas de Zonia quand j'en ai pas besoin, je ne le fais pas. Ok. Tu fais une Banshee des fois ou pas ? Une Banshee, ça peut arriver mais c'est vraiment rare. C'est vraiment quand il y a beaucoup d'AP en face ou des mecs qui popent de l'eau. Enfin, des spells que j'ai envie d'éviter, genre des hooks, des trucs comme ça qui vont vraiment me faire chier de la game. En général, avec Talia, t'es quand même assez safe, non ? Ouais, bah justement, vu que tu joues de loin, tu joues vraiment de super loin. La range de jeu est vraiment longue. Ouais. En général, t'es safe mais les gens savent jouer contre donc ils vont très souvent all-in sur Talia parce que savent que le champion, si tu la laisses DPS, elle peut vraiment tuer toute ta team. D'accord, je vois. Voilà. Donc, le core build, on va dire, c'est avoir ça. Après, il y a forcément des items situationnels comme Banshee, Morello, etc. Mais on va dire que normalement, tu fais l'UDN avec les bots qui Shadowflame ou Zonia et ensuite, en troisième, Zonia ou Shadowflame et Voil Staff et Rabadon aussi. Et il n'y a pas un monde où tu peux faire un stuff Bruiser AP avec Riley ? Tu sais, tu pars Liandry, Riley ou autre comme ça ? Alors, je n'ai jamais fait avec Riley mais justement pour les autres Minstic, du coup, tu as Everfrost et tu as Liandry. Donc Everfrost, tu pousses des émitiques assez situationnels. Par exemple, s'il y a beaucoup de tanks en face, c'est plutôt bien de faire Liandry pour les... le fait que ça brûle en fait. Ça les grignote. Ça les brûle et du coup, ils ne peuvent pas... Même s'ils ont de l'ARM, c'est super fort contre les tanks en route de faire Liandry. Donc, c'est vraiment situationnel ce thème. Et ensuite, tu as du coup le Everfrost. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un item activable du coup, qui a une range comme ça et donc, tu peux... S'il y a un ennemi là, il peut se faire... Alors, s'il est dans le rayon milieu et les stuns et s'il est sur le cone à droite, il est sur... s'il est là, il est stun. Donc, il est stun pendant... Je ne sais pas exactement combien de temps. Je ne sais pas exactement combien de temps. Il est route, il n'est pas stun. Il est route. Mais c'est pendant un petit délé, quoi. C'est peut-être une seconde. Il est route et s'il est sur les zones de côté, il va juste se faire slow, en fait. Ok. Tu joues ça quoi quand il y a des trucs qui font que des dash partout et tout, non ? Alors, je ne joue pas souvent ça en jungle mais je sais qu'en mid, ça se joue beaucoup, le post. D'accord. C'est souvent quand tu jouais... quand tu joues très utilitaire en jungle, on va dire, ou en mid. Donc, en fait, juste tu vas permasser ces des mecs, tu vas tout le temps les stun, tout le temps les routes. Ok. Je vais mettre autre part. Donc, tu vas tout le temps les stun, tout le temps les routes parce que là, si tu stun le mec derrière, tu peux facilement combo, tu vois ? Ouais. Donc, c'est quand même fort en mid lane. Après, en jungle, tu as vraiment beaucoup besoin du passif, du luden. C'est vraiment super fort donc, c'est un peu moins joué Everfrost mais il y en a qui jouent comme ça. Moi, je ne joue pas comme ça. Et tu peux jouer Liandry quand il y a beaucoup de tanks, Ouais. Et Everfrost, c'est comme tu préfères en fait. Ça peut t'aider aussi. En vrai, ça peut aider les joueurs qui ne connaissent pas bien Talia et qui débutent sur le champion de pouvoir... Après, s'ils ne connaissent pas Everfrost non plus, ça reste d'être compliqué. Mais ceux qui ne connaissent pas bien Talia, de commencer avec ça, de pouvoir stun quelqu'un et ensuite mettre le combo plus facilement en fait. Parce que le Zed est vraiment dur à apprendre. Et vu que Talia c'est souvent focus, comme je disais, moi je sais qu'avec Malilia, je joue vraiment un stuff bruiseur AP avec un coup de... Tu sais, je commence par Liandry, ensuite tu fais cœur gelé, ensuite tu fais les systèmes aussi démoniques, etc. Raelé, démoniques, etc. Est-ce que c'est possible sur Talia ? C'est imaginable ou pas ? Je pense que c'est imaginable, après ça dépend du gameplay que tu vas avoir. Moi je sais que je jouais beaucoup one shot, donc partir sur Luden Shadowflame c'est super fort en fait, comme tu l'as vu la game d'avant, Talia elle a vraiment elle one shot tout le monde en fait, elle avait le même build, après elle avait aussi First Strike, donc ça lui donnait encore plus de raisons de one shot. Ouais. Et euh... Moi c'est une simple question, donc humainement, quelqu'un qui voudrait jouer un peu plus Tanki Bruiser, il pourrait quoi ? Ouais il peut, en vrai il peut, mais c'est juste que... Ouais c'est... Il peut, il peut, allez. Moi je la joue pas comme ça, mais après tu peux partir sur Leandry Bruiser. Non mais c'est pas du troll quoi ? Non c'est pas du troll, c'est pas du troll. T'auras moins de damage, mais euh... T'auras moins de dégâts, c'est sûr, mais c'est juste... Bah tu seras plus utilitaire on va dire, et en vrai je pense que contre des tanks c'est pas si mal, genre si il y a vraiment trois tanks en face, je pense que c'est pas si con, j'ai jamais essayé, mais c'est pas si con de partir sur Leandry, Démonie, des items comme ça en fait pour... Moi surtout ce que je pense, c'est les joueurs comme moi qui ont besoin de permission, tu vois, d'être permissif parce que mécaniquement soit on est pas très bon, soit on a... En termes de réflexion de jeu c'est un peu plus compliqué. Moi c'est... Je sais que Malivia... Je pense qu'en vrai, Everfrost c'est une bonne alternative pour ceux qui ont du mal avec le champion en vrai. Parce que le fait de pouvoir stun quelqu'un, tu peux facilement derrière mettre ton combo, puis en plus le Everfrost te donne des HP et du coup c'est pas mal pour ceux qui débutent un peu sur le champion. Sous-titrage Société Radio-Canada